Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. Alors comme vous l'avez vu dans le titre aujourd'hui, on se retrouve pour un haul Jiffy, alors mais pas n'importe lequel. Je vais poster cette vidéo le plus vite possible, pourquoi ? Parce qu'il y a un énorme bon plan chez Jiffy. En ce moment, à partir de 50€ d'achat, vous avez moins 30% sur tout le magasin. Oui, vous avez bien entendu. Et ce n'est pas en bon d'achat, parce que souvent dans les magasins, comme ça, on vous dit 30% sur tout le magasin. Mais en fait, vous avez 30% de vos achats en bon d'achat. Là, ce n'est absolument pas le cas. Vous arrivez en caisse et vous avez 30% de votre ticket qui est déduit immédiatement. C'est comme si c'était les soldes. Et autant vous dire que c'est ultra intéressant, parce qu'en ce moment, vous avez la déco, les costumes pour Halloween. Ils commencent à mettre la déco de Noël. Donc je pense que c'est vraiment le moment d'aller faire un tour chez Jiffy. En tout cas, moi, ils m'ont envoyé un bon d'achat de 140€. Du coup, ça me faisait 200€ à dépenser chez Jiffy. Autant vous dire que je me suis fait très très plaisir. Donc c'est une collaboration avec Jiffy. Vous l'aurez compris. Je vais donc vous montrer maintenant tout ce qu'on a trouvé chez Jiffy. C'est parti. Alors on commence par ça. Alors je me recule parce que c'est très grand. Voilà. C'est la plancha, comme ça, électrique, à mettre sur la table. Je connais plein de personnes qui l'ont acheté. C'est vrai qu'on a beaucoup hésité à la prendre. Mais je trouve ça ultra pratique si vous voulez faire un repas avec des amis et que vous ne voulez pas vous prendre la tête. Vous préparez des légumes, vous préparez des viandes marinées, vous mettez des oeufs, des crêpes. Vous pouvez faire plein plein de choses. Et en fait, tout le monde reste en même temps à table. Et je trouve ça ultra convivial. Elle est à 30€, cette plancha électrique. Autant vous dire que c'est pas grand chose. pour la taille de ce truc. Je ne sais pas combien elle fait. Je ne sais pas si c'est noté quelque part. 87 cm. Je pense qu'il y a de la marge. Donc j'ai pris cette plancha-là. Trop contente. Vraiment. Vous avez quand même pas mal de choses super originales chez Jiffy. Et ça, ça en fait partie. Alors ensuite, je suis allée en deux fois. Je suis allée d'abord avec moi-même. Toute seule. Et ensuite, je suis allée avec Issa. Donc on va commencer avec le sac Jiffy. Alors, j'ai pris ça pour mettre dans mon décor, juste derrière. Je trouvais ça plutôt sympa d'avoir un néon comme ça. Alors, vous aviez plusieurs messages. Vous aviez Good Vibes. Vous aviez Love. Vous avez plein plein de petits néons comme ça pour intégrer à votre intérieur. Je vous montre un petit peu ce que ça donne. Est-ce que je ne le mettrai pas maintenant ? Bien sûr que si. Je trouvais que le message était ultra sympa. Compte tenu des petits messages vraiment compliqués de ces derniers temps. Pour une chambre d'ado, si je trouve ça ultra sympa. Donc ça se présente comme ça. Vous avez un petit truc USB ici. Je crois que j'ai un embout de prise. Donc ça tombe très très bien. Et on va voir tout de suite ce que ça donne. Parce que j'ai envie de voir si ça va bien dans ma déco. Voilà ! Alors faites attention parce que sur le mien, il y a un faux contact. Donc je ne sais pas si je peux le réparer. Mais en tout cas, vous voyez, ça fait hyper sympa. Donc je pense que dans une chambre, ça peut être super joli. Sachez que voilà, vous trouvez plein de modèles comme ça chez Jipi. Ensuite, j'ai pris des boîtes hermétiques comme ça. Parce que tout simplement, je ne sais pas comment on fait. C'est un peu comme les chaussettes. C'est-à-dire qu'on achète des boîtes hermétiques pour conserver les aliments. Et il manque toujours soit la boîte, soit le couvercle. Je ne sais pas comment on fait. Bref, du coup j'en ai pris, il y en a 5 là. Pour pouvoir transporter sur tous les repas dédiés pour le midi. Ensuite, j'ai pris une brosse comme ça. Alors ça, c'est top pour démêler les cheveux. C'est ultra doux et c'est un mélange de plastique et de sanglier. Je ne sais pas si vous allez voir. Franchement, ce type de brosse, si vous avez le cuir chevelu sensible ou les cheveux qui s'en mêlent facilement, c'est des super brosses. Je vous mettrai les prix au fur et à mesure, sauf pour une partie. Parce que je crois que la personne qui m'a encaissé a oublié de me donner le ticket de caisse pour la deuxième partie. Donc cette partie-là, vous aurez les prix. L'autre partie, non. Malheureusement, j'essaierai de trouver sur le site mais ce n'est pas garanti. Donc là, cette petite brosse au top. Ensuite, j'ai pris des limes à ongles parce que là, il est temps que je refasse mes ongles. Mais mes limes étaient foutues. Elles sont usées. Donc j'en ai pris ce paquet de limes fois 10. Donc vous avez 10 limes à l'intérieur. Donc j'en ai pour un petit moment. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris ? Du percarbonate de sodium. Alors ça, c'est absolument magique. C'est de la marque Brioche. C'est assez connu et ça se vend aussi en supermarché, me semble-t-il, pour blanchir les vêtements. Ça, c'est top. Vraiment, vous mettez à tremper si vous avez un vêtement qui est terni, un vêtement blanc terni. Vous mettez de l'eau tiède, un peu chaude, on va dire, dans un évier. Vous mettez du percarbonate et vous laissez tremper. Et une fois que vous avez bien laissé tremper, vous lavez. Et normalement, la blancheur est là. Voilà, clairement. Donc ça, c'est un indispensable pour le linge. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris ? J'ai pris des pinceaux parce que j'ai fait le plein de maquillage. Je vais vous faire clairement un crash test maquillage Jiffy. J'espère que ça vous plaira. Du coup, j'ai trouvé un petit kit de pinceaux comme ça. Malheureusement, ils n'ont pas beaucoup de pinceaux. J'ai trouvé celui-là, mais il n'y a pas autrement beaucoup de choses. Donc on testera la prochaine fois. J'ai pris aussi des buffers comme ça. Donc des espèces de limes pour les ongles, mais sous forme de carré comme ça. Ça aussi, c'est un dispensable quand on fait ses ongles. Écoutez, il y en avait deux dedans. On verra bien ce que ça donne. Ensuite, j'ai pris des oignons frits. Alors ça, absolument indispensable à la maison. Les enfants adorent ça. Donc on en met quand on fait des burritos. On en prend... On en met aussi dans nos burgers. Des fois, dans les pâtes. Enfin, c'est ultra bon, les oignons frits. J'ai pris une huile démaquillante Biface. Donc je ne sais pas ce que ça va donner parce que jusqu'à présent, j'avais l'huile démaquillante Herborian. Ils disent que c'est une fusion de 11 huiles végétales d'origine naturelle avec de la vitamine E. C'est pour le visage, les yeux et les lèvres. Je ne sais pas si elle devient laiteuse quand on la passe sous l'eau parce que moi, ça m'arrangerait. Je préfère les huiles démaquillantes comme ça qui ne restent pas grasses. Donc on verra bien. En tout cas, je vous mettrai le prix. Ça vaut le coup. J'ai pris du coca à la vanille. Du coca à la cerise. J'ai pris du Fanta exotique parce qu'ils ont vraiment plein de boissons là-bas. Ensuite, j'ai pris des petits crackers comme ça, tout simple pour l'apéro ou pour faire des petites tartines. Vous voyez, avec la tapenade. Voilà. Ça, ça peut être sympa. J'ai pris des petits biscuits au beurre de cacahuète comme ça. Ensuite, on passe... Non, ce n'est pas du maquillage, mais j'ai pris une petite pochette avec plein plein de choses dedans. Donc vous avez un peigne, vous avez une grosse pince croco, vous avez une mini brosse à cheveux dedans. Écoutez, je vais essayer de vous l'ouvrir parce que vous voyez, une mini brosse à cheveux comme ça. Vous savez que vous mettez dans votre sac avec le petit miroir. Ça, c'est ultra pratique. Donc vous avez tout un kit là, un peigne, des barrettes pour faire des chignons, des élastiques comme ça, des petites pinces croco miniatures. Enfin bon, tout un kit et la trousse transparente. Donc je trouvais ça pas mal pour pouvoir avoir un petit kit de coiffure. Ensuite, on va passer au maquillage bien évidemment. Donc je vais toucher plusieurs choses, une grosse chose d'abord. J'ai pris une palette comme ça. Alors, il y avait plusieurs palettes. C'est de la marque Miss Europe. Je ne sais absolument pas ce que ça donne. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas swatcher aujourd'hui bien évidemment pour garder vraiment l'effet du crash test quand je le ferai. Mais une palette comme ça avec des couleurs un petit peu rosées. Alors, il n'y a pas vraiment de mat à part le marron. Donc on verra bien ce que ça donne. Mais bon, j'ai peur de la pigmentation, clairement. On va voir ce que j'arrive à faire avec ça. Donc restez connectés pour la vidéo au maquillage Jiffy. Voilà. Ensuite, j'ai pris un bronzer comme ça. Donc pareil, de la marque Miss Europe. J'ai pris une poudre illuminatrice, donc un highlighter, clairement. De la marque Model It en couleur rose quartz. J'ai pris une poudre libre teinte numéro 2 moyen. Il n'y avait pas plus clair. Je suis dégoûtée. Et vous avez la petite houppette en dessous. Et c'est de la marque Miss Europe. Et j'ai pris de la marque Miss Europe aussi un blush. Voilà, un blush un petit peu pêche. Pêche rosée. Voilà, on verra bien. On continue sur le maquillage. Je pioche tout ce que j'ai pris. J'ai essayé de trouver un maximum pour pouvoir faire vraiment le maquillage complet. J'ai pris un feutre à sourcils comme ça. Alors, il n'y avait pas beaucoup de teintes malheureusement. Un crayon à sourcils au cas où le feutre soit tout pourri. Donc ça, c'est de la marque Model It. Ensuite, j'ai pris une encre à lèvres de la marque, je ne sais pas d'ailleurs, c'est pas marqué. Europe cosmétique. Voilà, une encre à lèvres comme ça. J'ai pris un mascara haute définition, précision extrême de la marque Model It comme ça. Un fond de teint de la marque Model It aussi. Fond de teint magique qui s'adapte à tout type de carnation. J'ai pris la version foncée. J'ai pris un crayon marron de la marque Model It aussi. Un gloss Model It, un gloss lèvres transparent irisé. Un anti-cerne comme ça Model It et un rouge à lèvres mat. Voilà. Donc tout ça, vous avez chez Jiffy. Du maquillage, etc. Vous avez des dupes de parfum aussi, je vous en ai déjà parlé. Après, ça ne tient pas de ouf, mais ça peut dépanner. Et pour la suite, donc là, vous n'aurez pas les prix malheureusement, à moins que je les trouve. On a pris des ballons comme ça parce qu'on n'en avait plus. J'ai pris ça. Alors ça, c'est rigolo parce que c'est pour, vous savez, les animaux, pour faire des selfies avec les chats. Vous clipsez ça sur le haut de votre portable et le chat va regarder vers le portable pour pouvoir faire un selfie. On verra si ça marche avec Thirou. Ensuite, Izali s'est fait plaisir au niveau des bonbons. Donc elle a pris des petites bandes comme ça, un petit peu acidulées. Donc il y a coca et il y a fraise. Elle a pris aussi des grains de maïs. Alors elle a une passion en ce moment pour les grains de maïs grillés. Voilà, salés. C'était son truc, elle dégomme ça en deux secondes. Donc écoutez, je lui en ai repris. On a pris aussi des bretzels comme ça, des mini bretzels. Un gros paquet parce qu'il y a quand même 300 grammes. Autant vous dire qu'il y a de quoi faire. Alors ensuite, on a pris des pop-corns choupa-choup à la fraise. Alors on avait déjà pris des pop-corns choupa-choup. C'est bon, mais ça ne vaut pas le prix. C'est-à-dire que ce truc-là, je crois que c'est à 3,90€. Je trouve ça exagéré personnellement pour du pop-corn. C'est de l'air les gars. Donc de l'air à la fraise, 3,90€. C'est vrai que ça fait un tout petit peu mal quand même. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça exagéré. On a pris des petits claques-doigts comme ça. Ça c'est pour faire les andouilles un peu dehors. Voilà, tout simplement. C'est des gros claques-doigts. On verra bien ce que ça donne. Ensuite, ah, je me suis pris ça. Elle existait en plusieurs couleurs. Elle n'était vraiment pas chère. J'étais étonnée d'ailleurs. C'est une tasse, vous voyez, comme ça, avec le couvercle et le petit filtre directement pour le thé, en fait. Et ça s'emboîte dedans. Et après, vous pouvez remettre le couvercle le temps que ça infuse. Elle existait en deux couleurs. Moi, j'ai pris un peu bleu canard, bleu vert canard. Je ne sais pas comment on dit. Et elle existait en couleur moutarde aussi. Je ne sais pas si je ne vais pas la reprendre en moutarde parce que je trouve ça vachement pratique. Même pour un petit cadeau de Noël pour une personne qui aime le thé. Vous prenez ça et vous achetez un bon thé à côté. Ça peut faire un super cadeau. Je trouve un super pack pour Noël. En tout cas, voilà pour cette petite tasse qui est toute mignonne. Ensuite, comme la dernière fois, on a pris les petits burgers. Les burgers qu'on prend aussi chez Action d'habitude de la marque Trolli. Ceux-là, il me semble qu'ils sont un peu plus gros. Je vous l'ai déjà dit la dernière fois, mais voilà, je me répète. Qu'est-ce que vous voulez ? C'est la vieillesse. Et ensuite, j'ai pris des M&M's comme ça. Voilà, M&M's classique. Un paquet de 220 grammes. Je ne sais pas si c'est intéressant ou pas de les acheter chez Jiffy. En tout cas, voilà, on a pris des M&M's. Et vous voyez, j'ai eu tout ça pour 200 euros. Je trouve que c'est quand même vachement intéressant les 30% chez Jiffy. Si vous n'y êtes pas allé encore, allez-y parce que c'est jusqu'au 21 octobre. À partir de 50 euros d'achat, 30% sur tout le magasin partout en France. C'est un ultra bon plan. Donc, n'hésitez pas à aller chez Jiffy pour pouvoir faire vos emplettes de fin d'année. Et même pour des petits cadeaux de Noël, je pense que ça peut être une super idée. Sachant qu'il y a vraiment de tout là-bas. Il y a de la bouffe, de la déco, des trucs pour la cuisine, de l'électroménager. Il y a vraiment de tout. Donc là, c'est un super bon plan avant les fêtes pour pouvoir faire le plein. Donc, voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas. N'hésitez pas à partager avec vos amis aussi s'ils ne sont pas au courant du bon plan. Parce que c'est vraiment très intéressant. Et à vous abonner, bien évidemment, pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je publie le mardi et le vendredi pour des vidéos classiques. Et le lundi pour des vlogs. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous. Et à très bientôt. Bye bye !